Alors, voici un survol de l'application Learning Apps. Première des choses, on peut chercher des questionnaires déjà faits sur un sujet. Alors, il s'agit par exemple de taper un mot. Je vais taper ici le mot verbe et je vais voir apparaître plein d'exercices qui sont faits. Alors, ça c'est intéressant, vous allez voir qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Même en français. Alors, on peut faire une recherche. Un bon indicateur, des fois, c'est le nombre de vues. Donc, c'est le nombre de fois que ce jeu-là a été utilisé. Alors, 767 fois, c'est quand même un bon jeu. Ici, je vois 1378. Alors, je peux prendre le temps de regarder l'activité. Est-ce qu'elle me convient ou pas? J'ai des consignes. Si jamais, je trouve que cette activité est intéressante. Une fois que je suis branchée dans mon compte, on le voit ici que je suis bien branchée à mon nom en haut à droite. Je peux l'enregistrer et en avoir donc une copie. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'une fois que je vais avoir ma copie à moi, je pourrais aller l'enregistrer. Mais je pourrais aussi la modifier. Alors, ça, c'est intéressant. Je peux aussi découvrir différentes applications. Donc, vous allez voir ici différentes catégories. Mais, donc, ça, c'est vraiment un peu une recherche aléatoire. Je peux créer moi-même une application. Alors là, vous avez des propositions. Vous pouvez faire un jeu d'association par paire, faire des regroupements. Donc, dans telle catégorie, un groupe à droite, un groupe à gauche. On peut faire un classement, comme sur une ligne du temps, les séquences pour faire une histoire. Donc, la séquence d'histoire peut être aussi l'ordre simple. On peut avoir des cartes avec des réponses à écrire. On peut avoir des petits positionnements sur une image, des questions en choix de multiples, des textes à trous. Et vous voyez qu'il y en a de nombreux autres. Donc, les possibilités de différents types de questions et de jeux, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir ces différentes activités et à créer vos propres questions. Je vais vous donner un exemple. Donc, si je prends, par exemple, ici, classé par paire et impaire, c'est toujours un peu la même chose. Alors, ici, on vous donne un exemple. Si moi, je veux créer la mienne, je vais donc partir de zéro. Je vais y mettre un titre. Alors, on y met un test. Je vais donner la consigne aux élèves. Et par la suite, ici, je peux choisir, pour faire les paires, je peux choisir d'y mettre du texte. Alors, si je mets du texte, on va apparaître ici. Je peux choisir d'y mettre une image. Donc, j'irai sélectionner l'image à l'endroit que je veux. Et si je veux, évidemment, mettre plusieurs questions, plusieurs paires à associer, je vais ajouter un deuxième élément ici, un troisième, un quatrième, un cinquième. J'aurai donc cinq paires, donc dix éléments. Une fois que tout ça sera fait, je peux parfois donner des indices, mais quand je suis vraiment satisfait, je vais afficher pour avoir un aperçu. Si je vois que tout ce qui est fait est correct, et là, évidemment, j'ai rien mis, je peux l'enregistrer dans mes applications, ou j'aurais pu aller tout simplement modifier pour aller ajouter des choses, et on va créer automatiquement le lien hypertexte, le code QR pour mon activité que je pourrai par la suite diffuser à mes élèves. Alors, je peux reprendre ici modification de l'application parce que finalement, il y a des choses que je n'ai pas ajoutées. Alors, mon application sera déjà faite. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à créer de nouvelles activités, mais avant tout, prenez le temps de faire une petite recherche parce qu'il y a vraiment beaucoup de questionnaires qui sont faits et qui pourraient vous sauver beaucoup d'heures de production. Ou pourquoi pas lancer le défi aux élèves d'en fabriquer eux-mêmes. Alors, on sera davantage dans le développement des compétences numériques de nos élèves.